La mise en jeu à la droite de Schenck. Emerson ne peut remporter le tir, les buts de la mise en jeu. Un jeu planifié, Israël Miamskoum qui dégâne sur exception. Et le Phoenix va prendre en allant devant, c'est 1 à 0. Alors un jeu qu'on a sûrement pratiqué du côté du Phoenix. On a remporté la mise en jeu à la droite de Alexis Schenck. C'est Anctil, Julien Anctil, le joueur de centre. La deuxième, Phoenix de Sherbrooke mène 1 à 0. Aude à la pointe s'avance devant, Roland Aude qui en font le territoire. On est à la gauche de la veille, derrière le filet pour Farmer. Le tir de Fortin, le but! Un soupir de soulagement pour Fabrice Fortin. Il avait été volé plus tôt en première période. Et les Sags qui vont marquer en avantage du numérique, c'est l'égalité de 1 à 1. Alors, Fortin avait été oublié devant le filet. Lui qui a connu un très bon début de match, Fabrice Fortin profite. On a pu déjouer le gardien de but. Et la rondelle qui est maîtrisée par Niazev à la ligne bleue devant Monroe Boucher. Beau travail. Mercer devant, il a tiré le but! Tic-tac-tow-tow! Tout le monde a touché à la rondelle sur le but de Pierrick Dubé. Et les Sags vont prendre les devants. Un deuxième en avantage du numérique. Et c'est 2 à 1 les Sags. Alors, tout le monde a touché à la rondelle de Niazev à Lapierre. Lapierre à Mercer. Et Mercer qui va trouver Dubé devant le filet pour venir battre. Avec 8.45 à faire à la deuxième période. La rondelle qui va à la gauche de Alexi Schenck. Niazev qui est en train de la sortie a été bloqué par Tremblay. Attention, devant le filet. Bon arrêt de Schenck devant Julien Anctil. On a causé le revirement en attaque. On a pris par surprise. Artémy Niazev n'a pu libérer son territoire de façon adéquate. Et le Phoenix qui a voulu en profiter. On a pris de court la défensive des Saguenayens. Et la passe devant le filet. Miami Amskoum pour Anctil. Derrière l'avant, un drôle de mouvement pour la rondelle. Le bâton brisé également pour Louis Crevier. Et au centre revirement, c'est Hood en fin de période. Trois secondes, le tir, les buts ! Quel tir de Samuel Hood pour venir compléter la deuxième période. Et les Sagues vont retraiter avec deux buts l'avance. C'est 3 à 1. On a complètement surpris le gardien de but l'avant alors que les secondes s'écoulaient pour annoncer la fin de cette deuxième période. Il y avait écran devant Samuel Hood. La BDT pour Saint-Denis, au niveau 84, Harrison Cainz. Et le coup pour Foucault en tombe à 5.7 secondes. Et voilà, après seulement 9 secondes, on marque du côté du Phoenix. On réduit les camps à deux buts seulement. C'est 3 à 2 la marque. Un tir de Joshua Rouen. On a remporté la mise en jeu du côté du Phoenix. Ça a pris 9 secondes à installer l'avantage de l'Amérique. On voit qu'il a reçu la passe de Zachary Lessard. Descend au cercle gauche. Il y avait du trafic devant le filet. Il y avait Milo Rawlins qui voilait la vue à Alexis Chen. La longue passe au centre. C'est à l'intention de Lagacé. Le 1 contre 1. Le tir de Lagacé qui rate à la droite de Chen. Il y avait Pellerin en couverture contre Lagacé. Revirement de Vaillancourt. Ça met dans l'enclave. Rob Boudrian qui cherche à la ronde. Il a tiré le but. Un revirement coûteux en zone défensive. Et l'écart est maintenant réduit. C'est l'égalité même. De 3 à 3. Karl Vaillancourt. On a joué de mollesse en défensive chez les Saguenay. On n'a pas réussi à libérer l'enclave devant Alexis Chen. Que Boudrian cherchait la rondelle entre ses patins. Faisait dos au jeu contre Karl Vaillancourt. Au lieu de se positionner de face pour venir contrer Karl Vaillancourt. À la gauche de Alexis Chen. Que moins de 5 minutes à faire à la troisième. Ils en jouent l'avantage de Sherbrooke. Céguille à la pointe droite remet à Blanchard. Le tir de Maxime Blanchard. Bloqué. Le tir à l'émut. Le retour de lancé. Xavier Parent vient pousser la rondelle entre les jambières de Alexis Chen. Et le Phoenix va reprendre les devants. C'est maintenant 4 à 3. Le Phoenix qui avait le vent dans les voiles depuis le début de la troisième. Depuis le but compté par Joshua Roy. Et le Phoenix qui continue de malmener la défensive. des Saguenayens. On a laissé Parent. Le contour de la rondelle envoie derrière le filet pour Rawlins. Il y a l'intervention de Huard devant le filet. Et les cinq sont embouteillés en zone défensive. La chute de Mercer. Ça ouvre le jeu devant le but. On a contrôlé le jeu. On a profité de la chute de Dawson Mercer. Parent trouve Huard à l'embouchure du filet. Et le Phoenix va reprendre une priorité de deux buts. C'est maintenant 5 à 3. Alors tout s'écroule pour les Sagues en troisième. Et pourtant on avait le momentum avant de débuter cette troisième période. Et c'est vraiment le but en avantage numérique de Joshua Roy qui a fait basculer la balance en faveur du Phoenix. Et les Sagues étaient débordés depuis quelques minutes. Et c'est le quatrième et même le cinquième tir qu'on bloque du côté du Phoenix. Beau travail en défensive. On a tiré le but! Finalement celui-là a trouvé le fond du filet. Une frappe de Artémien Niazev. Et l'écart n'est plus qu'un but seulement. C'est 5 à 4. Et Sagues qui ont montré signe de vie finalement. En fin d'engagement avait été menotté depuis le début de la troisième. Avec seulement à la pierre son tir a été bloqué. 5 secondes, une frappe de la pierre. La déviation, bel arrêt de Lavaille. Un arrêt clé en fin de période. Et les Phoenix de Sherbrooke vont irriter les deux points dans le match d'aujourd'hui.